Un conseil à éviter, je dirais que je mettrais ça parce que ça, je l'ai vu de certaines personnes, c'est l'arrogance. L'arrogance. Je pense que l'égo, l'arrogance, c'est ce qui tient le plus. J'ai une meilleure. Fais frais avec moi. Ah, c'est frais. C'est pas une manière d'avoir des contrats. Quoi que les autres courtiers, j'ai une meilleure. Ah, ça c'est... C'est la pire des choses. Puis il y a vraiment, tu sais, quand on est dans un travail, comment dire, autonome, où on peut être son propre patron, on peut vite rentrer dans l'égo, dans le, ah, je suis le meilleur au monde, mais c'est la pire des choses. Je pense vraiment être humble. Humble, c'est une qualité, vraiment. Le domaine du courtage est en constante évolution. Dans une ère technologique, où le changement est presque assuré et inévitable, il faut plus que jamais rester à jour et s'adapter aux tendances innovatrices de notre domaine. Vous voulez apprendre des meilleurs courtiers hypothécaires et immobiliers du Québec? Vous voulez devenir un leader dans nos courtages? Voici le podcast qu'il vous faut. Les courtiers du Québec avec Séroujan Kenichalingam. Moi aussi, j'ai un shout-out à faire. Puis ça, c'est quelqu'un que j'ai rencontré au maximum à la remise des trophées de Rémax. Pour moi, le dieu de l'immobilier au Québec, c'est Georges Bardagy. Pour moi, c'est... Le dieu! Le dieu, c'est vraiment... Surtout que le gars, il a monté une équipe. Moi, tu sais, je suis un gars d'équipe, fait que je suis attiré par les gens qui sont bien entourés d'équipes et tout. Et ce que j'ai aimé de Georges quand je l'ai rencontré, c'est qu'il est tellement humble. Il est tellement... Il écoute les autres. Et ça, venant de quelqu'un qui est au sommet depuis si longtemps, c'est incroyable. Pour moi, c'est l'aboutissement de tellement de connaissances. Tu sais, il pourrait tellement être arrogant, il pourrait tellement regarder le monde de haut, mais le gars, il ne le fait pas. Fait que pour moi, c'est un des gens qui m'inspectent énormément. Guys, guys, si vous voulez que j'invite Georges Bardagy à mon podcast, laissez-moi un commentaire et un like. Ah oui, il faut, il faut. On veut tous voir Georges, on veut tous voir... Ouais, 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 exactement. Laissez-moi un commentaire, puis honnêtement, je suis prêt à l'approcher. Je ne le connais pas, mais je suis certain qu'il va être intéressé à participer, surtout si Ronnie a passé un entrevue. Et en plus, même Badir, c'est le qui il passe. Bientôt, je ne sais pas si tu le connais, Badir. Ben oui, un autre dieu de la Rive-Nord. Ben oui. Partout, moi, je pense que chaque personne, on leur approche, leur manière de faire. Tu sais, j'ai rencontré Nancy Forlini à mon début. Quelle grande femme. Puis, tu sais, j'ai eu longtemps Charles Perrault comme mentor. Tu sais, Charles Perrault travaille dans le même bureau que Georges Bardagy. Tu sais, j'ai été entouré de personnes à succès qui m'ont... J'ai appris d'eux. Tu sais, je ne te cache pas que j'adore apprendre des autres. Puis, moi, mon rêve, c'est qu'à 70 ans, après des années, des décennies en immobilier, tu sais, d'apprendre encore. Moi, je pense que ça n'arrêtera jamais. Tu sais, on est en 2020. Et puis, je pense que la manière de faire des années 90 à 2020 a complètement changé. Puis, je veux que ça continue à changer. On a toujours quelque chose à apprendre. Ben oui, ben oui. Tu sais, tu arrêtes d'apprendre, tu vas mourir. Tu meurs, tu vois. Tu arrêtes d'apprendre, you die. Non? Exact. You start growing, you die. 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 Mais c'est drôle parce que tu parles de toujours apprendre. Justement, j'ai fait une recherche sur George Badagi parce qu'à force de connaître les côtiers immobiliers puis parler avec eux, ils me parlent tous de George Badagi. Là, j'ai regardé un peu. Puis, le gars, il fait des vidéos. Il fait des vidéos dans l'auto. Là, j'ai dit, mon Dieu, c'est comme, il y a tellement d'expériences. Puis, il fait encore des choses que c'est le temps de le faire. C'est avec la technologie. Puis, c'est adapté. Il est constamment en train de s'adapter à la tendance. Alors, j'ai dit, wow, OK. Et moi, je pense que c'est un des plus beaux signes d'intelligence, c'est l'adaptation. Je trouve que les gens qui sont incapables de s'adapter, ils n'ont pas besoin d'un IQ hyper élevé. Juste le fait de s'adapter, de suivre les trends, de suivre les nouvelles manières de faire, c'est vraiment un atout que tu as sur les autres. Incroyable. Incroyable, incroyable. Effectivement, effectivement. Elamny, un conseil à éviter que tu peux donner à un courtier m'oublié, ce serait quoi? Un conseil à éviter, je dirais, je mettrais ça, parce que ça, je l'ai vu de certaines personnes, c'est l'arrogance. L'arrogance. Je pense que l'ego, l'arrogance, c'est ce qui tue le plus. Je suis le meilleur à faire de travail avec moi. Ah, c'est triste. Ce n'est pas une manière d'avoir des contrats. Pas que les autres courtiers, je suis le meilleur. Ah, ça, c'est... C'est la pire des choses. Puis, il y a vraiment, tu sais, quand on est dans un travail, comment dire, autonome, où on peut être son propre patron, on peut vite rentrer dans le ego, dans le... Ah, je suis le meilleur au monde. Mais c'est la pire des choses. Je pense vraiment être humble. Humble, c'est une qualité, vraiment. Puis, je ne te le cacherai pas, ma femme est encore plus humble que moi. Elle m'a aidé à devenir humble. Je te le dis. Si il y a une personne plus humble que toi, my God. Non, je te le dis. C'est Mère Thérésa, vraiment. Puis, ça m'a vraiment aidé dans le courtage. J'ai vraiment appris qu'il faut se ramener aux gens. Il faut être à leur écoute. C'est à propos d'eux. C'est eux. Tant que tu sers, tant que tu es en service de quelqu'un, ça va bien aller. Mais dès que ça vient sur toi, à propos de moi, à propos de tes chiffres, de tes objectifs, c'est là que ça ne va pas passer. Ça ne fonctionnera pas. C'est être à propos des autres. Et tant que tu es à propos des autres, ça va super bien aller. Tant que tu le fais pour les autres. À la fin de la journée, des fois, je fais quelque chose, quelqu'un a l'impression que je pense à mes poches. Mais quand je leur dis, maintenant, voilà, c'est pour te protéger, c'est pour ci, c'est pour ça. Ah, OK, je comprends. Tant que tu es à propos des autres, tout va bien aller. Effectivement. Effectivement. Un outil qui t'a aidé à être mieux organisé dans une journée. Un outil… Un outil technologique. Tu es un gars d'informatique. Dis-moi. Moi, je trouve. Un des outils, c'est le calendrier. Calendrier. Calendrier sur papier ou… Sur papier, mes coachs me disent souvent de l'utiliser. Je l'utilise, mais j'adore les calendriers partagés. Moi et ma femme, adjoint, adjoint. On a des calendriers où est-ce que tout le monde sait où est-ce que je suis à un certain moment. Dans le sens que toutes mes visites, tout est dans la même place, les rendez-vous familiales, tout est shared, tout est partagé. Et ça, ça permet d'avoir une transparence dans une entreprise, une facilité. Puis tout ça, là, ce n'est pas moi, c'est que je l'ai appris de grosses entreprises. Le fait d'avoir travaillé chez IBM, travaillé chez Bell, travaillé chez IPL Tabaco, travaillé chez CGI, j'ai vraiment appris à prendre les bons côtés des grandes entreprises. Et les grandes entreprises qui fonctionnent bien, surtout en TI, c'est du shared knowledge. On share le calendrier, on share le fichier Excel, on share l'information et ça permet aux gens, les systèmes intégrés, une application qui gère toute l'entreprise. Quand tout est centralisé, tout est à la même place et tout le monde a accès à l'information, wow, ça fait de la magie. On est capable de se relier. Ouais, ben, écoute, mon calendrier est partagé avec toute mon équipe. Puis aussi, qu'est-ce que j'aime de toi, c'est que tu as commencé puis tu as tout de suite embarqué ta femme qui est adjointe, peut-être ton adjoint. Co-fondratrice, co-owner. Ça, c'est comment que les grosses entreprises, ils voient. Tu vois, moi, quand j'ai commencé, à ma deuxième année, j'ai engagé un adjoint. Tu vois, ma deuxième année, quand même que je roule, quand même que je roule, j'ai eu cette peur de ne pas être en mesure de payer puis d'arriver. Mais j'ai réussi à le faire. Puis ça, ça vient d'un de mes mentors. Il m'a dit, c'est Rujan, si tu veux avoir du succès, agis comme un gars qui veut du succès, agis comme un gars qui veut, qui veut, tu vois. Alors, tu sais, engage quelqu'un puis après, tu vas commencer à rouler. Après, tu vas commencer à rouler. Tu vas commencer à faire plus puis tu vas aussi en prendre plus parce que là, tu vas pouvoir déléguer certaines tâches que tu n'es pas obligé de faire par toi-même. Tu vois? Amen. Amen. C'est justement. Puis là, j'ai un bureau. Avant, j'ai partagé un bureau à deux. Là, j'ai mon propre bureau. Ça aussi, c'est un risque. Merci beaucoup. Tu parles et tu agis comme un gars qui ça fait une décennie, ça fait dix ans qu'il fait ça. Arrête de miser. Non, mais c'est vrai. C'est ce que tu dégages. Puis ça, on me l'a souvent dit aussi, je dégageais comme si ça faisait dix ans. Mais c'est tout ton bagage, c'est tous les gens que tu écoutes, ton entourage qui font en sorte que tu es capable de spit a lot of knowledge. C'est parce que tu écoutes les autres. À la fin de la journée, on n'est pas qui on est juste en étant dans notre tête, c'est en écoutant les autres, en apprenant les autres. Effectivement, j'avais ce côté. Quand je suis rentré dans le domaine, oui, j'étais jeune, mais je me suis dit, you know what, c'est le meilleur moment, c'est d'apprendre jeune et être à l'écoute de tout le monde. Exact. Ce n'est pas parce que tu es telle personne que je n'écouterais pas. Peut-être que tu as quelque chose à m'apprendre, donc j'ai toujours été cette personne. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux dire que grâce à tous ces efforts, je suis rendu où je suis. J'ai beaucoup à Chiv, mais c'est un marathon, comme tu as dit. C'est un marathon. J'aurais hâte qu'on refasse la même interview dans cinq ans, dans dix ans. Ça va être plaisant parce qu'on va regarder ça et on va dire « Waouh ! » On peut. Une très bonne idée. C'est sûr, on le fait. On peut, oui, certainement. On va dire « Waouh, on a couru pas mal, mais on va tellement avoir de projets et d'objectifs que pour nous, ça va être juste le début de l'Hazberg. Il y a tellement de choses à faire. Ça prend des années de travail. Je vois beaucoup de gens qui réussissent rapidement et que vite aussi ils disparaissent rapidement. Ça, c'est dans toute l'histoire, que ce soit à la télé, que ce soit dans les films, que ce soit dans le sport, que ce soit dans le domaine professionnel. Il y a des gens qui ont beaucoup de talent, qui réussissent rapidement, mais ce n'est souvent pas les gens qui durent les plus longtemps, qui ont les plus longues carrières. Parce que moi, je crois que le work ethic, le travail acharné derrière est plus important que le talent. Être talentueux, c'est bon, ça va t'amener au sommet rapidement, mais tu peux redescendre vite s'il n'y a pas le work ethic derrière. Exactement, tu as tellement bien dit ça. C'est justement, tu sais, les gens qui gagnent la loto, ils deviennent tout de suite millionnaires, 30-40 millions, puis là, cinq ans plus tard, ils sont cassés, ils n'ont pas un dollar. Ça, c'est l'entourage. C'est l'entourage, mais parce que tu ne sais pas comment gérer l'argent. Tu n'as jamais su gérer cette somme d'argent. Tandis qu'un gars qui est devenu millionnaire avec le travail, mais lui, comment gérer l'argent? Lui, il sait quand dire non, tu vois? C'est vrai. Moi, si j'avais le choix de gagner la loto ou faire mon premier million par le travail, je préfère, je choisirais tout le temps faire mon million. C'est sûr et certain que si j'avais un million, si je gagnais, OK, je mens, je mens. Si j'ai un million, si je gagne un million, j'essaie de quoi faire avec pour faire deux, trois millions. Ouais, ouais. Mais c'est bien que tu dises ça parce que c'est la pire chose d'avoir tout cul dans le bec. C'est ce que j'essaie de montrer à mes enfants aussi. Juste jouer aux jeux vidéo avec mes enfants, je trouve que c'est de l'apprentissage. Ils apprennent qu'à chaque level, ça va être de plus en plus dur. À chaque fois, il y a un boss à battre que tu meurs beaucoup et à force que papa et maman meurent, on devient meilleurs. Tout ça, moi, j'ai appris des jeux vidéo. Je suis un gars d'informatique, je suis un gars de sport et c'est toujours le même pattern. Moi, je trouve que c'est toujours le même pattern que ce soit en sport, en jeu vidéo, en business, c'est un pattern. On perd, on perd, on perd, on perd, on perd. On se met à gagner une game. On gagne deux games. On gagne un championnat. On en gagne deux. Tu sais à quoi tu me fais penser? Je ne sais pas, ça sort juste de nulle part à Zelda. Vas-y, vas-y. Je ne sais pas si tu n'as jamais joué Zelda, mais je ne sais pas. Qui n'a pas joué Zelda? Ah oui? C'est exactement ça Zelda. C'est tellement un gros quest. C'est tellement une grosse aventure. Puis tu t'embarques dedans, puis ça grossit, puis ça grossit. C'est exactement... Moi, je trouve la vie, c'est Zelda. La vie, c'est Zelda. J'aime ça. J'aime ça que tu as tout de suite te catch et le jeu. On relate. Je trouve que tous les gens qui ont grandi dans une certaine période de temps dans la province de Québec ou à Montréal et les alentours, on a appris les mêmes choses. On a vécu les mêmes choses et c'est pour ça que je sois noir, blanc, asiatique, maghrébin. Dès que tu as le moindrement touché à la vie montréalaise ou québécoise, on a tellement de ressemblances. La petite vie, moi, la petite vie, papa, maman, ça fait partie de ma jeunesse. Effectivement. Tu es un real, toi. Tu as joué aux Zelda. Moi, j'ai le nombre d'heures que je me réveillais. C'est quel ton meilleur Zelda? Je ne me souviens pas du titre du jeu, mais c'était sur Super Nintendo. Oh, oui. Moi, j'ai joué sur Super Nintendo. En 2D. En 2D, exactement. Ça, c'est le seul jeu que j'ai joué. C'est le classique. C'est le seul jeu que j'ai joué, mais j'ai mis des... Je te recommande quand tu as du temps libre ou que tu vas en chalet, essaie de trouver un Nintendo 64. Je trouve que c'est le meilleur Zelda. C'est Akira Last Time au Nintendo 64. Comment ça s'appelle? Akira Last Time, je crois. Je me rappelle bien. Je pense que c'est l'un des seuls au Nintendo 64. C'est en 3D. C'est magnifique. Ah oui? OK. C'est No More. OK. Je vais essayer de le chercher. Si tu veux parler de jeux vidéo, Grand Theft Auto. J'ai longtemps joué à Grand Theft Auto. Oui, c'est classique. C'est classique. en 2D qu'on voyait par-dessus. Ça s'est transformé en un jeu en 3D sur l'ordinateur. Après, c'est allé aux consoles. Ces jeux-là, j'ai lu beaucoup sur les créateurs de jeux-là. J'ai vraiment lu le relate avec Rockstar, la compagnie. Rockstar, oui. C'est la même équipe pendant 20, 30 ans qu'ils se sont suivis, qu'ils sont restés ensemble. Ils ont créé le jeu et ils ont grossi, mais le cœur de cette équipe-là n'a pas changé. C'est comme ça que je vois un peu les meilleures équipes sportives, les meilleures équipes professionnelles, les meilleures entreprises. C'est que tu crées quelque chose de magique et que tu es capable de grandir avec ça. C'est ça le marathon. C'est d'avoir des partenaires d'affaires, des gens avec qui tu grandis. Ce n'est pas vrai qu'en temps d'un an, on apprend à connaître quelqu'un d'autre. L'autre personne, ça prend des années, ça prend beaucoup de situations difficiles, des situations. C'est là que tu vois les vrais caractères des gens. Vraiment, l'immobilier, je parle beaucoup, mais l'immobilier, c'est beaucoup à propos des gens. C'est un autre conseil que je peux donner au courtier qui débute. Tant qu'on est à propos des gens et qu'on veut les aider, les gens vont le sentir. C'est un business des gens. Oh, yeah. C'est un business. C'est un business. C'est un business. C'est ce qui fait rouler la machine. Parce que j'ai longtemps travaillé pour les autres, j'ai longtemps travaillé en entreprise, mais c'est quand j'ai eu des enfants que j'ai réalisé que build quelque chose pour soi-même, c'est le plus beau négocie que tu peux donner à un enfant. Voir papa, maman créer quelque chose, voir papa, maman travailler fort pour quelque chose à eux. Je dénigre pas les gens qui travaillent 9 à 5 dans des entreprises, mais soyez passionnés par rapport à ce que vous faites. Si vous travaillez pour Belle, que vous travaillez pour Vidéotron, que vous travaillez pour Belle Canada, donnez-vous à fond. Et ça, les enfants, ils voient. Ils voient que papa et maman sont passionnés par leur job. Ils aiment ce qu'ils font. Puis ça me garde en vie, ça me garde réveillé, ça me garde allumé. Puis j'ai vraiment fait le switch quand j'ai eu des enfants. Quand j'ai eu des enfants, j'ai compris, OK, c'est pas à propos de moi, c'est à propos de ma famille, puis il faut que je trouve quelque chose qui me drive. Si je ne trouve pas quelque chose qui me drive, c'est la pire des exemples que je vais donner. C'est bien beau de dire à ces enfants, poursuis tes rêves, puis fais quelque chose de magnifique avec ta vie, mais si toi, en tant que parent, tu n'es pas capable de le faire, l'exemple que tu donnes, ce n'est pas la meilleure. Puis c'est comme les sportifs, les grands athlètes le disent tout le temps, le meilleur role model, c'est leur papa et leur maman. Toutes les athlètes qui ont réussi, ce n'est pas vrai qu'ils ont réussi par eux-mêmes, c'est qu'ils ont suivi un chemin, qu'ils ont suivi leurs grands frères, qu'ils ont suivi d'autres personnes pour se rendre là. Puis moi, c'est la même chose, mes enfants me drivent, puis je vois tellement de pères. Georges Bardagy, c'est un père, Charles Perrault, c'est un père. C'est tous des courtiers immobiliers qui sont papa et que tu les vois réussir, mais derrière la famille, pour eux, c'est important. Tu as tellement raison. Tu as toujours raison, bro. Depuis tout à l'heure, je n'arrête pas de dire que tu as raison, tu as raison, tu as raison. Moi, que ma femme me dit tout le temps, je n'ai pas tout le temps raison, bro. C'est les femmes qui ont toujours raison. Ma femme me dit tout le temps que je n'ai pas raison, fait que c'est correct. Tu vas avoir une belle vie, man. La femme a toujours raison. Je ne dirais pas ça, mais... Oh, ouais. Happy wife, happy wife, happy life. Happy wife, exactement. Happy wife, happy life, exactement. Ouais. Ouais, tu as raison, le why, pourquoi tu veux autant réussir, pourquoi tu travailles aussi fort, c'est ta famille. il faut avoir, il faut avoir, c'est why. Now, why do you want to succeed? Why are you working so hard? Tu vois? Surtout dans notre domaine, parce qu'on a tellement d'échecs, tu sais. Tellement d'échecs, il y a tellement de choses qui n'aboutissent pas, il y a tellement de contraires qui n'aboutissent pas, il y a tellement de gens qui nous disent non. Si on n'est pas capable de rentrer à la maison puis être heureux avec qu'est-ce qu'on a, ouf, ça va être lourd, ça va être dur. C'est très important. C'est vrai. Why? C'est quoi votre pourquoi? Pourquoi vous voulez réussir? Si vous êtes capable de répondre puis si vous avez la bonne réponse pour vous, vous allez réussir. Entre vous et moi, toi et moi puis tout le monde qui nous écoute, la pire chose à répondre par rapport à ce why-là, c'est de dire que c'est de l'argent. C'est la pire chose. L'argent est juste un résultat d'un travail positif, d'être un résultat de bonnes choses, d'une accumulation de bonnes choses. Être à la recherche de l'argent, mais c'est la pire des choses. J'ai déjà vu une analogie où est-ce que l'argent, c'était comme un jardin. Si on est juste à la recherche de belles fleurs puis tu vas en acheter à gauche, à droite pour faire un bel jardin, ça ne durera pas. L'important, c'est d'entretenir le petit jardin, de planter, de semer, de laisser grossir. C'est dans le temps. C'est de semer, c'est de semer des graines, c'est d'en prendre soin des autres, c'est d'aimer les autres, les aider à réaliser leurs rêves. Puis l'argent va suivre. Le plus de projets je réalise, moi je ne le vois pas comme des transactions, moi je le vois comme des projets. Le plus de projets que je réalise pour mes clients dans une année, la meilleure année que je vais avoir. À la fin de la journée, ce n'est pas à propos des transactions, ce n'est pas le nombre de transactions. Je vois beaucoup de courtiers qui mêlent leur nombre de transactions, le nombre d'argent fait, c'est beau tout ça. Mais moi j'aime dire, voilà le nombre de projets que j'ai réussi, voilà le nombre de clients heureux. à la fin de la journée, c'est ça, c'est le nombre de clients heureux. Il m'experte ton idée. Ça me fait plaisir. C'est pour ça que je fais ces podcasts. Oui, je partage avec les autres parce que je veux redonner. Mais en premier lieu, je partage. Toi et moi, on se parle. Cette conversation, ça rentre là-dedans. tous les financements alternatifs, tu me parles, j'ai pris notes. J'ai deux, trois clients que je sais que je vais te référer éventuellement. C'est tout ça, c'est qu'on apprend de l'autre. Moi, j'ai beaucoup appris de beaucoup de gens qui m'ont dit, si c'est l'argent que tu suis, tu es à la recherche de ta perte parce que c'est la pire des choses. Il ne faut pas que ce soit la motivation principale. Je veux de l'argent, je veux faire de l'argent. Je veux aider ma famille, je veux aider ma famille qui sont au Sri Lanka, je veux l'amener en voyage. Ma famille, je n'ai jamais sorti de leur pays. Je veux faire ça parce que l'argent va me permettre de faire ça. Mais il ne faut pas que ce soit ta seule motivation. Quand tu vas, tu vas perdre. Qu'est-ce que tu penses de l'avenir du marché immobilier avec le COVID-19? C'est une très bonne question. On me pose souvent cette question-là. Je n'ai pas de boule de cristal. La pandémie, personne ne la voyait venir. Les trois premiers mois du mois de 2020, c'était les meilleurs mois pour beaucoup de courtiers. C'était des records pour tout le monde. La pandémie est arrivée et c'était la panne sèche. Ça a ralenti beaucoup. Personne n'a de boule de cristal. Personne ne connaît l'avenir. On ne sait pas s'il va y avoir une deuxième vague ou pas. Mais ce que je peux dire, c'est de rester dans l'action. Moi, ce que j'ai appris, c'est de vivre dans le moment présent. J'ai un chien. J'adore les animaux aussi. Je ne parle pas beaucoup, mais j'adore les animaux. Ce que j'aime avec les animaux, c'est qu'eux vivent dans le moment présent. C'est bien beau, le COVID, mais si on vit dans le day-to-day, on peut revenir au travail. Il y a tellement de choses à faire. On peut travailler à distance. Il y a tellement de choses à faire. Il y a tellement de choses à faire maintenant qu'on ne peut pas vraiment… Les choses qu'on ne peut pas contrôler, on ne le contrôle pas. Mais je sais qu'en ce moment, le marché est incroyable dans le sens que pour les vendeurs, c'est des records par-dessus des records. Pour les acheteurs, acheter maintenant… Moi, je dis tout le temps, on n'achète pas maintenant pour la fin de l'année. Il y a beaucoup d'acheteurs qui me disent « Oui, mais ils parlent de baisse de prix. Si les prix baissent, je dis non. À la fin de la journée, tu prends une hypothèse de 25 ans, tu vas garder ton produit. La moyenne est que tu vas le garder de 4 à 5 ans minimum. C'est sûr, dans 4 à 5 ans, tu fais quelque chose que c'est un profit. Je n'ai pas de boule de cristal, mais on sait en regardant les statistiques, en regardant l'économie que l'investissement immobilier, c'est quelque chose de stable. On sait qu'à long terme, la personne va être gagnante. La personne qui achète maintenant est gagnante par rapport à la personne qui va acheter dans 3 ans ou dans 3 mois. L'important, c'est de rentrer dans le train et d'embarquer et que le train nous amène où est-ce qu'on veut aller. Je dis tout le temps aux gens que c'est bien beau le COVID, c'est une situation exceptionnelle, mais restons dans le moment présent, soyons dans l'action et quand il y a une belle opportunité qui passe, on saute dessus et dans 5 ans, vous allez être heureux d'avoir fait ça. Les opportunités, ce qu'il faut comprendre c'est que les opportunités, eux qui vont prendre des cours d'immobilier pour aller chercher des aubaines et tout ça, comment chercher des aubaines, il faut que vous soyez là-dessus, évident. Sinon, l'opportunité ne se représentera pas ou tu t'as associé avec des professionnels comme Romney, comme Sérou, Sérou Jeanne et là, tu jases avec eux évident ou une fois par semaine et eux, ils vont t'aider à chercher ces opportunités. C'est pas au jour au lendemain, c'est pas facile. Sinon, si c'était facile, n'importe qui aurait fait, n'importe qui serait devenu le lendemain très riche avec les flips, par exemple. J'en fais du flip, personnellement. à force de rester dans l'immobilier, voir les opportunités, tu comprends, ok, c'est comme ça que les flips fonctionnent et là, tu apprends des autres. Exact. Après 4 ans, 3 heures et demie, j'ai fait mon premier flip, mais j'ai visualisé depuis le départ que je voulais un jour faire du flip. Là, après ça, c'est un effet dominant. boum, tu vas en faire peut-être 2-3 cette année. Exact. Tu vas en faire par 2-3 parce que j'ai des professionnels autour de moi que je m'entoure et c'est ça qui fait la différence. C'est un bon point ce que tu donnes. Le fait de l'avoir fait toi-même, de l'avoir touché, tu es capable de parler de ça avec quelqu'un qui te vient de voir pour un financement d'un multilogement ou quelqu'un qui veut faire un flip, qui cherche un financement. Vous allez relate, vous allez parler le même langage. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis aux gens. La journée que tu veux acheter un condo, un multilogement, peu importe ce que tu veux acheter, il faut qu'on parle le même langage. Beaucoup de fois quand je rencontre mes clients la première fois, malheureusement, on ne parle pas le même langage. C'est normal. Chacun a son bagage, chacun a son emploi du temps, chacun a ses... Ce n'est pas tout le monde qui est connecté à Centrisse 24-7. Mais nous, on l'est. Nous, on peut vraiment essayer de vulgariser un peu ce qu'on voit dans le marché. Effectivement. ça me fait toujours rire de voir des courtiers. Puis ça, je ne veux pas blesser personne. Tout le monde est bon à leur manière. Mais c'est toujours spécial de voir des courtiers qui vendent beaucoup d'immeubles ou qui achètent beaucoup et qu'eux-mêmes sont locataires. Je trouve ça spécial. C'est comme tu dois preach ce que tu fais. Moi, je dis tout le temps, je suis en mesure de parler des plexes parce que j'en ai et j'aime ça. Je suis en mesure de parler de certaines choses, du sport parce que j'en ai fait. je trouve que les gens sentent l'authenticité, ils sentent quand c'est vrai et quand tu as vécu quelque chose toi-même, quand tu as voyagé toi-même, tu parles d'un endroit de manière différente. Tout le monde parle d'Hawaii et tant que tu n'es pas allé, il y a quelque chose que tu ne peux pas dire par rapport à ça. par rapport à l'Europe, par rapport à l'Amérique du Sud, par rapport à partout dans le monde, le vivre, être dans l'action, c'est la plus belle des choses. Juste en parlant de ça, l'hypothèque. C'est sûr que tu peux bien réussir sans avoir jamais eu d'hypothèque et vendre des hypothèques, mais avoir expérimenté comment payer qu'à chaque mois payer ton hypothèque, tu as un différent vibe. Exact. Alors, des fois, j'explique à mes clients, regarde, je suis avec telle banque, j'ai tel taux et je monte quasiment mon relevé hypothécaire. La raison pourquoi j'ai pris, ce n'est pas pour le meilleur taux, j'ai pris pour ses conditions derrière. Et là, je peux le vendre à n'importe quel temps et ma pénalité sera seulement trois mois. Tandis que si j'aurais pris un taux fixe pour aller chercher le meilleur taux, on parle d'un montant notre 10-15 000 $ de pénalité. Exact. C'est vrai. Ça, c'est des points que les gens, comme tu dis, ils ne voient pas, comme tu avais dit tantôt, les gens, ils sont bombardés de taux, ils sont bombardés de chiffres, mais ils ne voient pas tout ce qu'il y a derrière comme service. C'est exactement ça. C'est la même chose avec un courtier. Les gens, beaucoup, ils voient la personne a 50 inscriptions, la personne, c'est le meilleur des mondes. Là, quand ils signent le contrat, bizarrement, ils ne reparlent plus à la personne pendant une longue période de temps, ils vont juste parler à des adjointes ou à des associés, mais ça vient avec un peu la business que la personne a choisi de faire, le modèle d'affaires. Il y a des gens qui ont leur modèle d'affaires, comme moi, c'est d'être très proche des gens. Quand tu as un numéro à appeler, tu ne parles pas à personne d'autre qu'à moi. Je trouve ça important aussi. Chaque personne va choisir le modèle d'affaires qui leur convient mieux. C'est exactement ça que tu fais aussi. Quand tu cherches un prêt hypothécaire qui cherche la meilleure compagnie qui va mieux fiter à tes demandes à toi, c'est la même chose avec un courtier immobilier. Il faut en rencontrer plusieurs pour voir lequel qui fit le mieux avec notre objectif et avec notre manière de faire. Effectivement. Tu as tout dit. Je n'ai pas besoin de rajouter rien. Là, on dirait qu'on est trop en accord. On dirait que c'est scripté. On est trop en accord. Non, même pas. C'est juste que j'ai choisi mon monde. J'ai choisi les gens avec qui je vais avoir une bonne conversation, la même vision, la même mindset. Et souvent, je suis en accord, ce n'est pas ma faute. Non, mais c'est plaisant parce qu'on relate beaucoup. Il y a des gens comme toi, quand je les rencontre, c'est plaisant de travailler avec des gens comme toi, que ce soit un vendeur, un acheteur. On parle la même langue dès le début. On se comprend. C'est pour ça que j'adore travailler avec les sportifs. Moi, quand je rencontre un sportif, ça prend environ 30 secondes, une minute. On est connecté parce qu'on parle la même langue. Un sportif, c'est quelqu'un qui a visionné quelque chose et qui a fait le travail pour atteindre. L'immobilier, c'est exactement la même chose. Tu veux 100 portes, tu veux 50 portes, c'est que tu vas faire un plan année après année de ce que tu veux faire pour atteindre ça. C'est exactement... C'est pour ça que, rendu avec des sportifs, c'est tellement plaisant. On parle de sport, j'ai oublié de poser la question. Je n'en reviens pas. Quel sport tu as fait? Moi, j'ai fait pas mal de sport quand j'étais jeune. J'ai joué dans la ruelle au hockey, au soccer avec les amis. J'ai joué au handball longtemps. Handball a été vraiment mon sport. Handball, OK. Oui, le handball, c'est très européen. J'ai commencé très jeune à l'âge de 8 ans. C'était une activité parascolaire qu'on pouvait faire à l'école après les cours. Puis moi, mon cousin, des amis, on s'est inscrits. Et on a grossi ensemble. La même clique, on est resté, on a joué au handball pendant 15 ans. On a dominé nos catégories d'âge. On a adoré ça. Puis c'est là que ça a vraiment créé une base pour moi par rapport au sport d'équipe. J'adore le basket, j'adore le football, j'adore tous les sports d'équipe. Je suis un gars vraiment de sport d'équipe. Puis j'ai touché un peu à tout. Mais le handball est vraiment mon bébé. C'est vraiment, c'est là que j'ai vraiment, comment dire, je me suis vraiment développé. Puis je suis devenu tout jeune, un capitaine. Tout jeune, j'ai été le capitaine de l'équipe puis j'ai grandi là-dedans. Puis c'est ça la beauté d'un capitaine. C'est pas juste d'être le meilleur. Le but d'être un capitaine, c'est de puer par l'exemple. Être premier à l'entraînement, dernier à l'entraînement, premier aux réunions, dernier aux réunions, toujours là pour les autres. Tu sais, connaître les points faibles et les points forts de ses coéquipiers. Tu sais, je sais qu'en moment de crise, à qui faire la passe, je sais qu'en moment de crise, cette personne-là va la mettre dedans. Je sais que quand on mène par début, c'est qui qui va être à l'aise de shine? Tu sais, t'as des joueurs comme ça qu'ils ont besoin de ce coussin-là pour réussir. Puis c'est la même chose dans l'immobilier. Il y a des gens que dès qu'ils sont rendus en offre multiple, où il ne faut pas faire une offre avec eux parce qu'ils ne sont pas à l'aise. Ils préfèrent être seuls, pouvoir négocier. Il faut connaître ses clients, il faut connaître les gens. Puis quand tu finis par les connaître, c'est là que tu peux mieux les servir. C'est vrai, c'est vrai. Parlant de sport, basket. Oui, j'adore le basket, mais je n'ai jamais été bon. Je n'ai jamais été bon. J'ai toujours entouré de gars qui adoraient le basket. Eux, ils jouaient 24-7. Quand je venais jouer, je me faisais tellement écraser que j'étais retourné au PlayStation. C'était très bon. C'est comme le coup de patin. Je n'ai pas un bon coup de patin. Je ne suis pas bon au hockey parce que je n'ai pas commencé jeune. Mais quand tu viens à NHL ou au PlayStation, my God, my child. C'est un gros. On peut jouer en NBA 2K9, 2K19, 2K20. Je pense que tu vas perdre. Désolé. Je ne suis plus humble. Radio, jeux vidéo, je ne suis plus humble. Il y a beaucoup d'heures derrière ça. Il y a beaucoup d'heures derrière ça. Je peux t'écraser avec l'équipe la plus faible dans l'équipe. On va se faire un petit meeting. Tu es un PS4 ou un Xbox? Tu es un PS4 ou un Xbox? Un PlayStation. J'ai été Xbox longtemps, mais quand mon Xbox a eu le cercle de mort, c'est là pour la reprise. Et là, j'ai dit que le matériel de Xbox, ce n'est pas la meilleure. Maintenant, je suis un gars PlayStation. J'ai été un gars Nintendo quand j'étais jeune. Intéressant. J'étais un gars de PC. J'étais un gars d'ordinateur. Pour moi, les meilleurs jeux, ils étaient sur PC. Unreal Tournament, c'était mon jeu. Je ne connais pas, non, mais… C'était un jeu de first-person shooter avec les fusils Duke Nukem, Doom. C'est tous des jeux… Duke Nukem, oui, oui. Je connais bien. Tous des jeux que j'ai joués à l'ordinateur. Puis dans le temps, pour moi, c'était les meilleurs jeux. Grand Theft Auto, moi, je l'achetais à l'ordinateur. Je ne jouais pas aux consoles. L'ordinateur était toujours plus… Le bon vieux temps. Le bon vieux temps. Moi, je me rappelle, les jeux, des fois, j'achetais des céréales et les jeux venaient avec ça. Puis tu jouais sur ton PC, ça, c'était… Moi, j'ai grandi avec les clubs vidéo à ce que j'allais louer des jeux les fins de semaine. J'allais aux clubs vidéo, on lavait des voitures dans la semaine pour que quand la fin de semaine arrive, on a assez d'argent. On va aux clubs vidéo, on se loue un jeu pendant trois jours. On payait plus cher pour l'avoir trois jours. On essayait de passer le jeu en trois jours. Tu sais, on louait des jeux d'aventure puis on essayait de passer ça durant la fin de semaine. C'est des beaux moments, ça. Rappellement, t'as quel âge? J'ai 35 ans. C'est pour ça qu'on est capable de relater parce que j'ai 26, c'est juste une vente de différence. Exact. C'est comme mon ami, mon ami a 34 ans. C'est mon grand frère, mais c'est comme mon grand frère. J'ai l'insulte, il me dis. On parle. C'est un haïsien en plus. Oh wow. À un moment donné, je vais te le présenter. Je suis sûr que vous allez bien s'entendre. J'ai coûté pour des gars avec moi. On a commencé l'école ensemble et on fait tout ensemble. Toi aussi, tu fais partie d'une équipe. C'est ça qui est beau. Toi aussi, tu fais partie d'une équipe. Oui, je fais partie d'une équipe. On fait nos choses individuellement, mais on fait partie d'une équipe et on est là tous les jours. Il y a cette synergie. Tantôt, je n'arrête pas de dire comme ça, comme ça, comme ça parce que les gens, ils me mettent devant la fenêtre puis il n'y a pas le choix. À un moment donné, j'ai essayé de comme ignorer, mais la personne est là, il est là devant moi puis il me dit merde, ok, c'est ça. Ouais, c'est nice. Anyway, on va finir avec les questions chrono. Ouais, vas-y. Écoute, avec toi, Rani, je pourrais passer encore deux, trois heures à jaser. Ta meilleure citation préférée. Ouf. C'est une citation parce que moi, j'adore les citations. En une phrase, en une phrase et demie, ça peut beaucoup dire quelque chose. J'en ai plusieurs qui me reviennent tout le temps à longueur de semaine que ça me ramène à me grander. Le temps ne respecte rien qui a été fait sans lui. Dans le sens que tout ce que tu fais dans la vie et que tu ne mets pas le temps, le temps ne le respecte pas. Le temps, moi, je trouve que c'est plus cher que l'argent, c'est plus cher que tout. C'est vrai dans le sens que tous les grands qui ont réussi, ils ont un craft, ils ont pris le temps de peaufiner leur art et le temps, c'est vraiment ce qu'ils font en sorte que les gens te respectent. C'est pour ça qu'en ce moment, je ne suis pas à la recherche de respect dans l'immobilier. Je suis un jeûneau. En 17 mois, j'ai appris énormément. Je grandis vite, ça va bien. Mais j'ai tellement à apprendre des autres que ça fait des décennies qu'ils font ça. C'est pour ça que je respecte beaucoup les gens qui ont donné le temps, les gens qui n'ont pas fini cet art avant moi. Alors, vraiment pour moi, le temps. Il y a d'autres phrases que j'aime. One team, one dream. À la fin de la journée, c'est le travail d'équipe avec mes clients, avec mes vendeurs. L'union fait la force. L'union fait la force. Ça, c'est la proverbe haïtien. Des haïtiens, la patrie haïtienne. L'union fait la force. Puis c'est vrai, c'est vraiment ça. Vraiment, le temps. Puis one team, one dream, one love. À la fin de la journée, on est tous là pour faire ce qu'on aime dans la vie. Je vais faire une exception pour toi. Ce n'est pas une citation, c'est plusieurs. Honnêtement, j'adore ce que tu dis. C'est vrai, le temps, il ne faut pas ne négliger. tu fermes tes yeux, tu rouvres, tu as 40 ans, 50 ans et tu te regardes en arrière. Ça passe vite le temps. C'est pour ça que j'aimerais dire et ça, je le souhaite à tout le monde que ce soit un employé ou un entrepreneur. C'est plaisant de dire que tu es rendu à 50, 60, 70 ans et que tu peux regarder tes 10, 15 dernières années et dire wow, j'ai aimé ce que j'ai accompli. À la fin de la journée, c'est ça. On va tous mourir. C'est de dire wow, la période que j'ai été là, j'ai accompli quelque chose pour ma famille. Les gens pensent des fois qu'il faut changer le monde. Je ne pense pas qu'il faut changer le monde, mais il faut changer son entourage, il faut changer sa famille. Moi, je veux juste donner des meilleures opportunités à mes enfants, donner des meilleures opportunités à mes neveux, à mes niestes. C'est ça à la fin de la journée, c'est d'avoir un impact sur les gens qui sont proches de nous. Effectivement. Une bonne habitude qui t'a pris à avoir du succès. Oui, c'est quoi quelque chose que j'ai vraiment appris à développer. Les gens qui me connaissaient de ma jeunesse n'auraient jamais dit que c'est une de mes qualités, mais en ce moment, je trouve que ça devient de plus en plus une qualité. C'est une qualité importante pour réussir, c'est l'écoute. J'adore écouter. Ah oui, j'adore écouter. Des fois, les gens n'ont même pas besoin de parler, juste leur manière de stand, la manière de te regarder. Juste être à propos des autres et de les regarder, les analyser, on apprend tellement. Je trouve que c'est l'écoute. C'est quelque chose qui m'aide énormément, c'est l'écoute. C'est bien beau qu'on est en 2020, on adore les chats, on adore toutes les manières, les e-mails et tout pour communiquer, mais à la fin de la journée, il n'y a rien qui bat le téléphone, il n'y a rien qui bat la présence en personne. L'écoute, je pense que c'est un des outils. C'est vrai. Parlant d'écoute, si tu demandes à un client qu'est-ce qu'il fait dans la vie, c'est quoi son sport, c'est quoi qu'il aime faire, trust me, il va adorer parler de lui. Il s'agit de rester là et l'écouter. Prendre des notes. Prendre des notes. Les gens aiment, adorent parler d'eux-mêmes. C'est normal, c'est normal. Puis ça, je le respecte parce que je pense que chacun a son vécu, chacun peut amener son bagage dans une transaction puis écouter les autres, ça fait affaire en sorte pourquoi aujourd'hui, je sens que j'ai énormément grandi en 17, en 16 mois, j'ai énormément grandi à cause que à chaque transaction, je trouve que j'en prends un peu de mes acheteurs et de mes vendeurs. Je prends un peu de leur knowledge. De la même manière qu'eux, ils prennent de mon knowledge, moi, je prends de leur knowledge, je prends de cette transaction-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis une meilleure personne. C'est pour ça, dans 10 ans, j'ai l'impression d'être, je vais rester humble, mais j'ai l'impression que c'est comme ça qui fait que je grandis vite, c'est comme ça que j'en prends vite et d'être à l'écoute des autres et puis d'en prendre, d'en prendre, d'en prendre. Tu as compris le secret. J'en donne. Excusez-moi, il faut que je le dise. C'est comme Gary Vee dit. Moi, je suis un gros fan de Gary Vee. C'est un de mes mentors en ligne et il faut donner. Moi, je donne, je donne, je donne, je donne. C'est pour ça que je suis très sélectif avec qui je travaille parce que je sais que j'en donne tellement que je ne peux pas me retenir à donner. Ce n'est pas vrai que je vais travailler avec quelqu'un parce que quelqu'un achète un produit à 150 000, je vais t'en donner moins que quelqu'un qui achète quelque chose à 1 million. Moi, c'est le même knowledge, c'est le même processus. Que ce soit 100 000 ou 1 million, je vais te donner autant. J'adore ce que tu dis. Imagine que tu dis à un client, je suis sélectif à ce que je peux donner à un client. Le client va dire « My God, je vais être un de ses clients là. » C'est ça à la fin de la journée. Je ne peux pas prendre tout le monde. Il y a juste 24 heures dans une journée. Malheureusement, j'en refuse des clients et ça, c'est correct. Ils vont peut-être trouver quelqu'un d'autre qui est mieux placé pour les aider. Mais par contre, moi, il faut que ça connecte. Il faut que je sente qu'on va pouvoir grandir ensemble. Une transaction, on grandit dans une transaction. Ce n'est pas vrai qu'on grandit avec tout le monde. Ce n'est pas vrai qu'on s'entend avec tout le monde. Moi, si on ne s'entend pas, ça me fait toujours plaisir de référer à quelqu'un d'autre. Amen. Amen. Dernière question. J'adore finir toutes mes entrevues avec cette question parce que moi, j'adore apprendre. Une des méthodes pour apprendre, c'est les livres. J'adore lire. J'écoute beaucoup de podcasts. J'écoute beaucoup d'audiobooks. je suis abonné à Audiobo. Chaque mois, j'ai un crédit gratuit et je prends avantage. c'est souvent quand tu es sur ton court immobilier, lui, il est toujours sur la route. Je vous conseille Audiobo, mais il ne me sponsorise pas. Mais je vous dis que c'est vraiment bon. Donc, dis-moi, y a-t-il un livre que tu aimes vraiment ou un podcast que tu nous suggères pour un court immobilier? Moi, un de mes livres, c'est un livre avant le courtage immobilier. C'est un livre que j'ai lu peut-être quatre, cinq fois dans ma vie. À chaque fois que je le lis, j'apprends quelque chose de nouveau. C'est l'alchimiste. C'est la deuxième personne qui m'en parle, mais il n'y en a pas beaucoup qui m'en parlent. C'est un deuxième. C'est un must. C'est un must. Ce livre-là est vraiment par rapport au destin, par rapport au cheminement. C'est l'histoire de quelqu'un qui part en aventure, qui découvre des choses et qui, à la fin, il réalise tout ce qu'il a vécu au début. l'a amené à conquérir, réaliser des choses à la fin. Des fois, la vie, on a des situations, on dit, pourquoi ça arrive à moi? Pourquoi moi? Puis, dix ans plus tard, on dit, thank God que j'ai vécu ça avant parce que maintenant, je suis capable de prendre la bonne décision. C'est comme ça, je le vois la vie aussi. L'alchimiste, c'est très abstrait. Ça fait beaucoup penser un peu au cheminement de la vie. Un autre podcast que j'aime beaucoup, c'est tout ce qui est par rapport à Gary V. Les Q&A de Gary V où est-ce que les entrepreneurs lui posent des questions puis Gary a toujours sa manière un peu en disant « fuck, fuck, fuck ». Toujours en train de verbaliser. C'est un entrepreneur avec énormément de succès mais quand tu lui parles, tu as l'impression d'être au coin de la rue en train de parler à quelqu'un d'un nobody. Mais c'est le fun. Il est tellement proche, il est tellement accessible et c'est ce que j'ai voulu faire aussi en courtage. Moi, je suis un gars que j'aime parler, tu peux le voir là. J'aime beaucoup parler, ça fait que j'aime vulgariser ce que je connais, ce que j'ai comme knowledge. Gary, j'adore ça. Tony Robbins, pour moi, c'est comme un gourou. C'est le genre de gars qui te permet à connaître ton « why », à rétablir à ça puis à essayer de garder la même énergie tous les jours. Je ne suis pas parfait, il y a des journées où est-ce que j'ai des meilleures journées que d'autres, mais écouter ces gars-là, Gary V, Tony Robbins, vraiment, ça aide beaucoup. Effectivement. Tony Robbins, Gary V, j'adore ces gars-là. Tony Robbins, je suis déjà allé à un de ses séminaires. Nice. Unleash the power within, Katjo. Wow. 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 Est-ce que tu as senti que tu es sorti de la gagnante? Bro, tellement, tellement. Ça n'a pas de prix. Moi, je m'engage à faire ça une fois ou deux ans. Wow. Next time, on y va ensemble. Ah, let's go. Let's go. Je ne suis jamais allé, je ne suis jamais allé, mais c'est un séminaire que j'aimerais faire. Tu vas vivre tellement d'émotions. Tu sais, pensez à 15 000 personnes qui pleurent, qui ferment les yeux, ils pleurent. Tony, il dit les affaires fucked up. Fucked up, t'es comme merde. Tu sais, à un moment donné, il dit, pensez-y, prenez une habitude que vous détestez de vous. Fermez vos yeux dans deux ans avec les mêmes habitudes où est-ce que vous allez être. Dans cinq ans, les mêmes habitudes où est-ce que vous allez être. Dans dix ans, dans quinze ans, dans vingt ans, les gens, ils sont comme non, 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 I don't want it, I don't want it. Pendant 15 minutes, bro, t'as dit, ça... Le téléphone, il se met à sonner. Ouais, moi aussi, moi aussi. Écoute, man, il ne faut pas que tu ailles une fois, il faut que tu ailles plusieurs fois pour que ça rentre dans ton système. Ça rentre. C'est sûr que, ouais, donc, c'est pour ça que je vais aller plusieurs fois, plusieurs fois, puis aussi, Tony, le gars, il vend du vieux, tu sais, il ne parle pas beaucoup, il fait une heure par jour, puis après ça, c'est les autres qui viennent parler, ça reste que c'est un séminaire puissant et je ne pense pas qu'il va être là pour longtemps, tu vois. Je ne pense pas qu'il va être là encore 20 ans. Un autre 10 ans, ouais. C'est pour ça qu'il faut prendre le knowledge pendant qu'il est là. Il est là, exactement. Il faut, comme tu sais bien ton projet d'y aller aux deux ans, comme ça, tu vas pouvoir vivre, à chaque fois, ça va être un événement différent. J'aimerais ça aller avec mes enfants, j'aimerais ça aller avec ma copine éventuellement quand je vais avoir des enfants. alors, c'est sûr que chaque deux ans, je pense y aller puis honnêtement, ça ne coûte pas cher puis ça vaut chaque dollar. Nice. Amen. Merci énormément. C'était un plaisir de faire une bonne conversation. Vraiment, merci. J'ai beaucoup appris aussi de toi, c'est pour ça que je voulais t'inviter parce que je sais que j'ai beaucoup à prendre grâce à cette conversation. J'ai beaucoup appris puis le but, je répète à tous les podcasts qui vous continuent à répéter même si vous êtes tanné, c'est mon podcast, c'est pour que les gens apprennent. ce que je veux dire, je répète tout le temps, le but, c'est que vous écoutez, vous appliquez une ou deux choses ou même trois choses que vous aimez vraiment du podcast dans votre business, dans le courtage immobilier ou hypothécaire pour élever votre business et tanniser votre business. That's the goal. Donc, merci beaucoup, Ronnie. Merci à toi. Ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Bon succès. Tu es déjà successful, mais ça va continuer. Bon succès à toi. Bonne année 2020. On ne lâche pas. Merci beaucoup. Tu vas, man. Je suis désolé. Le gars, il n'a aucun respect. Il n'a pas de faire ça. C'est bon. C'est apprécié. C'est beau. On se parle et je ne suis même pas là et je dois voir les gens passer. à 16h le matin le podcast ou quand il n'y a personne parce que sinon, sinon, il va tout le temps vivre cet événement.